L'économie verte depuis l'engagement du Burkina Faso dans le programme PEJ. Ça fait suite effectivement à l'organisation d'une conférence du Conseil national pour l'environnement et le développement durable. C'est une conférence qui se tient tous les quatre ans, mais actuellement, compte tenu de l'importance, c'est programmé pour que ça se tienne pratiquement tous les deux ans. Donc, à la dernière conférence du CONED, nous avons porté la réflexion sur l'économie verte. Donc, c'était l'économie verte qui était au centre de réflexion. Et c'est suite à cette conférence que le Premier ministre, son Excellence, M. le Premier ministre, a adressé l'intention du Burkina Faso de faire partie du programme PEJ, ce qui a été fait. Et depuis ce processus, nous avons engagé des consultations avec les acteurs, notamment le secteur privé, les industriels, les institutions ministérielles, la société civile, pour effectivement discuter sur comment conduire l'économie verte au Burkina Faso. Alors, comme exemple pratique, il y a déjà des initiatives qui sont au niveau du Burkina, que ce soit dans le secteur industriel, que ce soit dans le secteur de la gestion des déchets avec les municipalités, que ce soit également au niveau de la gestion communautaire des forêts, parce que vous savez, le Burkina, c'est un pays qui travaille beaucoup à restaurer son environnement, étant donné que c'est un pays sahélien. Donc, il y a des initiatives qui sont déjà en cours, qui prennent en compte l'économie verte. Et dans le processus, nous sommes en train d'élaborer très prochainement une feuille de route pour voir avec l'ensemble des acteurs comment nous allons conduire la transition vers l'économie verte. Alors, les éléments clés pour promouvoir une économie verte, c'est, de mon point de vue, la consultation. Une large consultation, parce que c'est un concept nouveau, mais dans la pratique, elle est ancienne. Ça, il faut le reconnaître, l'économie verte, dans la pratique, elle est ancienne. Mais en tant que concept qui intègre les trois dimensions, notamment la dimension environnementale, la dimension sociale et économique, et surtout dans sa dimension création d'emplois, et surtout des emplois verts, décents, c'est en cela que c'est nouveau. Donc, pour moi, les éléments clés, c'est vraiment la consultation au plan institutionnel, avec tous les différents acteurs, pour que chaque partie prenante puisse comprendre l'importance et les enjeux de l'économie verte, donc, pour le pays, et pour l'économie de façon générale. Alors, c'est vrai, dans tous les secteurs, comme vous le savez, tous les secteurs sont des secteurs porteurs d'économie verte, parce que si c'est des secteurs qui contribuent à l'économie nationale, naturellement, il faut travailler à verdir les économies pour assurer, effectivement, un développement durable. C'est en cela que le Burkina Faso a élaboré une politique nationale de développement durable, accompagné d'une loi, pour, effectivement, orienter les différents secteurs économiques, donc, dans la prise en compte de l'économie verte, pour, effectivement, assurer un développement durable, inclusif et équitable. J'avoue que, pour ce qui concerne ma part, et pour l'ensemble, également, de mes collègues de Burkina Faso, nous avons eu, vraiment, plusieurs occasions de nous exprimer pour montrer en quoi, effectivement, cette académie est la bienvenue pour le Burkina Faso, qui vient, effectivement, de prendre le programme Page en cours. Il faut dire que nous avons vu, au cours de ces deux semaines, les concepts, les concepts clés de l'économie verte en ce qui concerne les emplois, les emplois verts, mais également des expériences en matière d'action par d'autres pays qui développent des initiatives dans les industries vertes, à travers, également, un certain nombre d'activités, comme la gestion des déchets, pour voir un peu quelle peut être la part contributive de l'économie verte au développement économique d'un pays. Et, en plus de ça, nous avons eu l'occasion de visiter, sur le terrain, des faits et actes concrets. Et, en plus de ça, nous avons vu, également, des échanges d'expériences au cours des plénières, mais aussi au cours des discussions lors des sessions électives, où, vraiment, nous avons eu des informations de taille venant de la part des experts qui sont avertis des questions d'économie verte. Et cela sera, effectivement, mis à profit pour que nous restituions ce que nous avons pu voir ici, au niveau du Burkina, pour que l'ensemble des acteurs au niveau étatique et de la société civile puissent comprendre quel est le concept et quelle est la vision au niveau mondial et quelles sont les approches au niveau mondial en matière d'économie verte. Donc, l'un dans l'autre, le Burkina Faso, en tout cas, exprime toute sa satisfaction pour cette académie. Et, s'il y a un vœu à formuler, c'est, effectivement, que, de façon spécifique, il y ait une continuité dans cette académie compte, effectivement, de l'évolution du contexte économique. Certainement qu'il y aura des thématiques nouvelles qui pourront émerger et pour lesquelles le Burkina reste disponible et ne prenne part.